Messieurs, Madame du Présidium, Messieurs, Mesdames les conférenciers, Messieurs, depuis 14 ans, je n'ai pas ouvert ma bouche pour parler de ce qui circule partout, de ce qui se dit à mon nom sur l'assassinat du président Marine Gouabi. J'ai quitté Pékin où je suis en poste depuis trois mois et le 17 janvier, je suis arrivé ici pour attendre parler devant les conférenciers. Je vais vous présenter d'abord mon curriculum vitae. Monseigneur, ce n'est pas la peine de crier parce que si je ne voulais pas venir, je serais à Pékin aujourd'hui. Je suis né, Yves Motondo-Mongo, le 7 janvier 1948 à Liranga où j'ai fait mes études primaires et je les ai terminées à Infondo. Mes études secondaires au lycée technique d'état de Brazzaville jusqu'en 1969 d'où je suis sorti avec le brevet supérieur d'études commerciales. J'ai été admis à l'école militaire de Churchill en Algérie jusqu'en 1971 et ensuite je suis allé à l'école d'état-major de Frouzé à Moscou de 1972 à 1976. Je suis rentré au pays, retenez-le, le 26 juillet 1976, nommé capitaine en 1976 en septembre. En 1979, j'ai été épuré de l'armée, mise à résidence surveillée à Bétou pendant quatre ans. Et maintenant je vogue d'ambassade en ambassade et je suis à Pékin. Lorsque j'ai appris que la conférence nationale allait avoir lieu, j'ai réappliqué immédiatement et je suis ici depuis le 17 janvier. Maintenant mon exposé, je vais le faire en trois parties, Monseigneur. Ma première partie consiste à vous parler de mes deux rencontres avec le président Gwabi après mon retour de l'Académie. Je suis rentré, comme je vous l'ai dit, de l'Académie le 26 juillet 1976. Je suis resté sans fonction pendant très longtemps et en novembre, disons avant novembre, je suis rentré lieutenant. Alors que tous mes collègues étaient nommés capitaines. Je suis allé voir le président, à l'époque le ministre de la Défonte, Sassou Nguesso, que je connaissais bien pour avoir été mon chef de corps au bataillon Parra. Et je lui ai demandé pourquoi j'étais en retard à l'avancement. Je lui ai dit, mais Thibar, qui est papyrassier, il a avancé. Et pourquoi moi, l'officier de commandement, je n'ai pas avancé. Et il m'a dit ceci. Écoutez, il m'a dit ceci. Thibar est là où on prend la décision. Et du reste, il n'a pas de mérité. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas de mérité non plus. En septembre, j'étais avancé capitaine. Je suis resté sans fonction jusqu'en novembre, décembre, où l'on m'a confié la reconstitution du pays du bataillon d'infanterie. C'était des jeunes qui venaient de tous les centres d'instruction, de Macaulat, je crois, d'ici Boisaville et certainement de Wesso. J'étais basé au camp du 15 août. J'ai pris mes fonctions et j'ai travaillé comme cela avec 18 officiers qui venaient de nombreuses écoles. Certains de Moscou, d'autres de Roumanie et, je crois, de Madagascar. Le commandant en chef, le président Marien Gouabi, m'a découvert lorsqu'il faisait la tournée de Popot. C'est comme ça qu'on appelle ça dans l'armée. Après les attaques du réanimement du chemin de fer, le président Gouabi a décidé de visiter les casernes et d'apprécier l'état de ses troupes. C'est ainsi qu'il m'a retrouvé au camp du 15 août, commandant du bataillon d'infanterie. Il n'était pas au courant de mon retour, l'école d'état-major, alors que la fiche avait normalement circulé et normalement le commandant en chef aurait dû être au courant de mon retour. Il est rentré chez lui, donc, après les visites, nous nous sommes salués. Il m'a demandé quand est-ce que j'étais rentré. Je lui ai raconté un certain nombre de choses. Et, disons, un mois avant son assassinat, pendant que j'étais dans mon bureau, une voiture Mercedes est venue de la présidence. Et le chauffeur est descendu et il m'a dit « Mon capitaine, le commandant en chef, vous appelle ». Je lui ai dit quoi ? Le commandant en chef, le président de la République ? Il m'a dit « Oui ». J'ai averti le commandant Kouma, le commandant de zone dont les bureaux se trouvaient au-dessus des miens. Et je suis parti dans ma Jeep suivant la Mercedes de la présidence. Nous sommes rentrés tous les deux, j'ai garé ma Jeep et j'ai trouvé le président debout à l'extérieur. J'ai salué, il m'a demandé « Où est le commandant Kouma ? » Je lui ai dit « Mon commandant, mais le commandant Kouma n'est pas averti que vous l'appeliez. » Il m'a dit « Bon, ben, ça ne fait rien, allons-y. » Je l'ai suivi, le garde-corps, le secrétariat et son bureau. Et nous sommes assis face à face. Et il m'a dit ceci. Motondo, je vous ai fait venir pour vous dire ceci. Je suis trop pris par le travail politique et administratif. Je ne contrôle plus l'armée. Je voudrais que vous veniez m'aider. Je vous répète là ce que le commandant en chef m'a dit. Nous étions deux. Vous allez vous occuper de ma garde, de ma sécurité. Nous voyagerons ensemble. Bien sûr, vous vous occuperez également du travail propre au cabinet militaire. Et tout de suite, je lui ai dit « Mais mon commandant, ce que vous me dites, là, c'est un peu... Il y a trop à faire, là. » Mais les autres directions sont déjà occupées. La garde présidentielle, il y a le camarade de Ouro qui est là-bas. La sécurité présidentielle, N'Gobu, est là. Et puis, je vous vois souvent avec Ibarra. « Ah, bon, qu'est-ce que je... » Et puis, vous savez, là-haut, j'ai le chef de la major générale et le ministre de la Défense. Je ne connais pas très bien leur opinion. Il m'a dit « Oui, 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 Motando, je sais. Le président de la République est comme une belle femme que tout le monde veut coucher. Mais moi, je saurai arranger ces choses-là. » Alors, ensuite, il m'a dit « Ben, tu vas venir ici. Vous allez venir ici. » Bon, mais je passe là-dessus parce que c'est ces problèmes familiaux et sentimentaux. Et j'estime qu'il m'a fait véritablement confiance pour m'en parler. Je ne vous le dirai pas. Passons. Alors, il me dit « Votre ami, le commandant Nyombele m'a écrit. Il m'a dit qu'il a des problèmes avec Sassou. Moi, je ne peux pas comprendre que Nyombele, Sassou, ait des problèmes. » Alors, c'est votre ami, vous allez lui écrire. Il dit que moi, je ne peux pas lui répondre, mais que je vais régler son problème avec Sassou. Je ne peux pas comprendre qu'il ait des problèmes. Bon, entre-temps, vous allez faire l'organigramme de votre service et nous le retrouverons après. À vos ordres, mon commandant, je suis sorti. Je suis arrivé chez moi au camp. J'ai réfléchi pendant longtemps et j'ai rassemblé mes officiers. Et je les ai informés de la décision que venait de prendre le commandant en chef, de me nommer donc comme chef de son état-major particulier. Alors, nous en avons discuté. Et j'ai demandé à certaines d'entre eux qu'elles voulaient venir travailler avec moi à l'état-major particulier du président de la République. Ensuite, j'ai décidé d'aller voir mes supérieurs hiérarchiques parce que je savais qu'à 28 ans, nommé chef d'état-major particulier du président de la République, ça devait faire grincer les dents à certains. Alors, je suis allé voir le commandant Biya pour prendre son opinion. Le commandant Biya m'a répondu rapidement et m'a dit que le travail était difficile. J'ai vu le chef de majeur général, le commandant N'Golo. Nous en avons parlé et le commandant N'Golo, lui, il m'a dit qu'il était disposé à travailler avec moi sans complexe. Je suis allé voir le ministre de la Défense, le commandant Sassou, et je lui en ai également parlé. Il m'a dit, « Bon, écoute, tu feras ce que tu pourras. » Moi, j'avais dit au commandant en chef qui est commandant du Biya, « Tu fais bien ton travail à ce niveau-là. » Et... Bon, on pensait que c'est pas utile que tu ailles là-bas. Mais puisqu'il tient, il a même frappé sur la table en comité de défense. Alors, je n'y peux rien. J'ai trouvé ça un peu... un peu bizarre. Mais enfin, c'était le point de vue du ministre de la Défense. Une semaine et demie après, la même voiture est revenue me prendre dans ma caserne. Mais j'avais déjà préparé l'organigramme de mon service. Je suis parti dans la voiture cette fois-ci. Ma Jeep n'était pas avec moi. Au lieu de me recevoir dans le grand bâtiment, c'est mon collègue, le capitaine Okemba, qui est maintenant attaché militaire à Pékin, qui est venu me recevoir et m'a amené dans la période à droite. Il y avait des bureaux à droite du grand bâtiment. Le président recevait quelqu'un d'autre que je n'ai pas vu sortir d'ailleurs. Pendant que nous attendions Okemba et moi dans la salle d'attente, est arrivé le directeur du cabinet du président, M. Okanza. Il écrivait sur les genoux. Il avait des papiers sur lesquels il écrivait. Il prenait des notes. Il faisait... Je ne sais pas quoi. Ensuite, le président a terminé avec le monsieur qui recevait avant et il a reçu immédiatement son directeur du cabinet. Quand il a terminé avec M. Okanza, il est venu vers nous. Nous nous sommes levés. Nous l'avons salué. Il s'est assis sur le divan. Nous sommes assis sur les deux fauteuils et il m'a tendu tout de suite la main. C'est le papier. Je lui ai remis mon organigramme. Alors il me dit tu viens travailler avec moi ? Vous venez travailler avec moi ? Finalement. Parce qu'auparavant, je vais vous dire que lorsqu'il m'avait demandé de travailler avec lui, j'avais un peu hésité. J'avais un peu hésité. Je voulais rester avec la troupe. J'avais 28 ans. Je ne me voyais pas dans un bureau. Fût-il climatisé ? Bon. Alors, je lui ai remis le document et puis il s'est levé. Mais nous sommes levés. Enfin, il s'est levé. Nous sommes tous levés. Il a dit à Okimba, alors Okimba, vous préparez un bureau et une voiture pour mot en d'eau ? Il est parti et j'ai dit à Okimba, je viendrai travailler ici à condition que le décret soit pris. Pour le moment, je suis avec ma troupe. J'ai rejoint mon corps. Ainsi, j'ai travaillé normalement jusqu'au 18 mars. C'est cette date-là que vous attendez, je sais. On va en parler. Alors, le 18 mars 1977, nous avions programmé un tir. Le quartier était consigné, c'est vrai, mais les instructions étaient claires. Les militaires le savent. Nous devrions continuer à nous entraîner normalement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai coupé mon corps en deux, c'est-à-dire l'unité que je commandais en deux. J'ai confié la première partie qui devait aller au champ de tir à mon adjoint militaire, le lieutenant Mondouta. La deuxième partie qui devait rester dans la caserne parce que je ne voulais pas vider ma caserne. Je l'ai confié à mon adjoint politique le lieutenant Mondouta au canard. À 3 heures du matin, j'ai donc assisté au départ à pied au chantier de l'Angérie du premier groupe parce que le deuxième devait être parti le 19. Ils sont partis à pied et moi, je les ai suivis à 7 heures. dans ma jeep de commandement suivie de ma Land Rover dans laquelle il y avait du matériel de tir, donc les cibles, les craies, les munitions. Je suis arrivé au champ de tir au même moment que ma troupe. Nous avons trouvé au champ de tir deux unités. Une unité du génie et les filles militaires qui étaient encadrées par le feu commandant Gakoso. Ils ont effectué leur tir avant nous. Moi, j'ai empointé les cibles mobiles du génie. Les cibles mobiles, c'est les cibles sur lesquelles, lorsqu'on tirait, elle tombe, elle bouge. J'ai empointé les cibles mobiles du génie. Nous avons effectué notre tir normalement et j'ai ordonné le départ. J'ai repris ma jeep de commandement suivie de ma Land Rover. Dans la Land Rover, il y avait le matériel de tir et également des jeunes qui ne pouvaient plus marcher parce qu'ils avaient mal au pied, ils avaient mal entre les jambes, etc. Nous sommes venus au génie. J'ai remis les cibles mobiles du génie. Nous avons remonté par les trois martyrs, l'immeuble des Italiens, l'école des cadets et le camp du 15 août. Il était 13h. Mon ami Sambo s'est trompé. Il était 13h. J'étais rentré avant les coups de feu. Je vais vous le raconter. Il était 13h. Mbam a rencontré mon officier adjoint politique de le tambour au canard. Il me demande mon capitaine le tir s'est bien passé. Je lui dis oui. Il me dit est-ce que nous pouvons aller manger maintenant ? Je lui dis oui. Lorsque la Land Rover sera débarrassée, vous la prenez et vous allez manger. Je monte à l'étage et je trouve le commandant Kouma. J'ai dit au commandant Kouma mes gars ont fait une très longue marche, ils ont tiré, ils n'ont pas mangé. Il faut que l'on trouve un véhicule du matériel qui aille les chercher. J'ai pris donc son téléphone et j'ai téléphoné au matériel. Au matériel, j'ai eu le lieutenant Fiantou qui malheureusement est mort dans l'accident de la viande. J'ai eu le lieutenant Fiantou. J'ai dit Fiantou, j'ai mes gars qui reviennent à pied mais ils sont fatigués, exténués, il va falloir que vous envoyez un véhicule à chercher. Il me dit mon capitaine j'ai un véhicule mais il est vieux, il marche mal, je ne voudrais vraiment pas le mettre dehors. Alors je donne le combiné au commandant Kouma et il insiste, il donne donc des ordres à Fiantou, il lui dit il faut que tu envoies un véhicule chercher les gars du pays qui reviennent à pied. Fiantou donc promet exécuter l'ordre et le commandant Kouma et moi nous descendions nous descendons et nous retrouvons mon chauffeur. Le commandant Kouma n'avait pas de véhicule. Nous prenons ma Jeep c'est une Jeep chinoise nous allons le déposer chez lui aux environs de 13h 4, 13h20 et je rentre chez moi. Ma résidence à l'époque était en face de celle du premier ministre actuellement donc vers la poudrière. Je demande à mon chauffeur de partir manger et de revenir rapidement parce que nous allions procéder au nettoyage de l'armement. Je me change et je vais manger. lorsque j'ai fini je n'avais d'ailleurs pas fini pour la simple raison que je vivais avec mes soeurs dans la cuisine ce jour-là ne m'avait pas plu je me suis fâché et je suis allé me coucher. J'avais à la maison mes deux soeurs deux neveux et ma petite fille de 4 ans qui a maintenant 18 ans alors elle dormait avec moi donc comme il faisait très chaud je me suis mise en slip je suis allé dans ma chambre et ma fillette s'est couchée avec moi et au lieu de me reposer elle s'est mise à faire du bruit le temps a passé et ma soeur est venue frapper à la porte elle me dit il y a Landry qui t'appelle au salon il dit Landry elle me dit oui Landry c'est le lieutenant Ganga Ganga Landry l'un de ceux qui étaient restés au chantier donc ils sont venus par le véhicule que Fion tous les renvoyer alors Landry je sors je prends une grande serviette j'attache à la taille et je sors je viens au salon ils étaient là il faut bien suivre cette partie ils étaient là le lieutenant Ganga Landry le lieutenant Ngonzo le lieutenant excusez-moi le lieutenant le lieutenant le lieutenant Mavungu il est ici Mavungu Ngonzo est ici le lieutenant Ganga est maintenant civil comme moi à Pointe-Noire vous pourrez toujours les appeler alors Ganga me dit mon capitaine est-ce que vous pouvez nous donner votre véhicule pour aller manger je leur ai dit je ne peux pas vous donner votre véhicule parce que vous voyez que le véhicule n'est pas là il est avec mon chauffeur et cependant vous pouvez aller à la caserne le chauffeur qui est allé déposer le premier groupe d'officiers avec le lieutenant Bokana est un chauffeur PDL donc il reviendra manger à la caserne à partir du moment vous reprendrez son véhicule et vous irez manger à votre tour moi je repars au lit les trois officiers sortent de chez moi suivez bien ça ils sortent de chez moi ils marchent vers le camp du 15 août et ils arrivent à hauteur de la maison où habitait le lieutenant s'assoit à l'époque mais de l'autre côté s'assoit vers là où habitait ils sont ça je crois de l'autre côté ils trouvent le lieutenant Balosa et quel lieutenant Balosa maintenant est parti à l'Afrique Gangal Andrie Balosa s'échange certaines paroles amicales et à ce moment il y a des coups de feu à la présidence et l'un des officiers dit mais allez appeler le capitaine et les autres lui disent mais le capitaine l'entend il va venir effectivement à ce moment moi j'entends un premier coup de feu je me relève et je fais taire ma fillette j'essaie de percevoir de quel côté et qu'est-ce que c'était parce que là où moi j'habite la présidence et le camp de la garde présidentielle sont quasiment dans la même direction alors moi je me suis dit mais ça et puis un premier coup de feu et des rafales je me suis dit qu'est-ce qu'il fait Ngobo il prépare une fête et il commence à tirer en ville surtout qu'ils avaient une unité spéciale avec laquelle ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient même en ville alors au début j'ai pas pris ça au sérieux ensuite je me suis rendu compte que ça tirait et ça durait alors j'ai commencé à m'habiller j'ai pris mon pantalon j'ai porté mon pantalon ma veste de combat mon ceinturon avec mon pistolet mes chaussures et je vais vous dire une chose depuis au moins une semaine je portais une veste et un pantalon vert armé des chaussures de brousse et des guettes pas les rangers de Kigadidi je portais un chapeau de brousse et non un béret vous pouvez le vérifier alors je me suis habillé rapidement et à ce moment là l'alerte a sonné ma soeur est revenue à ma porte il y a l'alerte j'ai dit oui mais j'entends je m'habille prends la fillette et ne t'occupe plus de moi je prends mon père je cours à la fenêtre la fenêtre de ma douche de mes toilettes donne ou donnait sur la cour du premier ministre j'ai observé je voulais voir comment réagissait la garde là-bas et je n'ai vu personne alors j'ai compris qu'il s'était mis à l'abri alors j'ai décidé de foncer à ma casane j'ai traversé par derrière pour ceux qui connaissent cet endroit là entre le petit camp de la marine et le bâtiment où habitait Sassou il y a un petit passage là habitait Moukila Mgakala etc alors j'ai traversé par là en courant et j'arrive sur le boudron devant justement ce bâtiment là où habitait le lieutenant Sassou à l'époque et je rencontre le capitaine Ngakoso Fungakoso qui est mort il allait en courant vers l'artillerie j'ai pris sa caserne et moi j'allais en courant vers le camp du 15 août ma caserne et pendant ce temps les gardes la garde présidentielle courait dans toutes les directions qui chaussure en main qui chapeau en main c'était le Sinaï alors je rentre dans ma caserne et je monte je rencontre le commandant Kouma qui descendait vers moi il me dit mon petit tu arrives c'est une bonne chose j'ai dit mais qu'est-ce qu'il tire il me dit on tire à la présidence j'ai dit mais qui tire il me dit les flèques les flèques à la présidence suivez bien ça justement il me dit les flèques je dis les flèques à la présidence j'avoue que j'étais un peu chaos il me dit il faut que tu ailles bon mais je regarde autour de moi j'appelle encore mes officiers Landry Ngonzo et les autres il a dit on va aller à la présidence aller à la présidence ça veut dire aller secourir le président et renforcer les autres camarades de la garde de la présidence mais moi ma troupe était toute jeune c'est des jeunes qui venaient sortir du CI ils ne savaient pas manœuvrer la FCB ils venaient juste de la terminer la formation commune de base alors j'étais également directeur du peloton du CAT2 ça veut dire que j'avais un groupe de caporaux caporaux chefs à qui on devait donner une formation pour passer sergent alors j'ai décidé de prendre ceux-là je les ai coupés je les ai scindés en deux groupes j'ai dit à Landry et Mavungou de prendre le premier groupe d'aller vers le Metz de descendre faire un bouchon en bas vers le fleuve je ne sais pas si vous me comprenez mais parce qu'on m'avait dit le flec j'imagine que le flec venait de l'autre côté je ne sais pas trop bien comment mais en fait c'était dans cet espèce de broussaille là que nécessairement il devrait se replier et moi je devais aller tout droit à la présidence et pendant que moi je descends avec mes gars Landry déjà il s'en va avec les siens rentre dans notre caserne au bas celui qui avait la femme soviétique que le juge Okoko avait maltraité au procès Marcel Oba il conduisait d'une main et il demandait les armes les armes moi je dis va prendre les armes dans notre atelier et à sa droite était assis le sergent Gwabi et j'arrive à la porte du camp du 15 août je rencontre Isambo qui sortait de chez lui avec deux ou trois militaires il me dit toi qui as des troupes qu'est-ce qu'on fait j'ai dit on va à la présidence il me dit ok on s'en va alors on fait mouvement et lui c'est deux ou trois militaires et ma petite troupe donc nous descendons vers la présidence alors on arrive 50 mètres on a progressé 50 75 mètres on rencontre un militaire qui vient du côté de la présidence il vient en courant il nous rencontre et il nous dit le président est vraiment blessé là-bas c'est le capitaine Motando qui lui a tiré dessus alors moi je dis mais le capitaine Motando c'est moi il dit non excusez-moi mon capitaine c'est le combattant Motando je dis il n'y a pas de combattant Motando dans l'arme et oui vous riez mais moi j'ai failli prendre et Isambo lui dit mais tu es fou quoi elle est fou fou le camp parce que nous pensions que je ne sais pas moi qu'est-ce que c'était devenu c'est des Isambo alors on continue la progression alors on avance un peu et Landry revient en courant lui il était parti il me tient par la chemise il dit mon capitaine ce n'est pas la peine de bouger tout le monde nous accuse nous avons fait un coup nous avons fait un coup lequel il me dit oui mais il paraît que le président a été blessé c'est nous c'est le BI mesdames messieurs les conférenciers vous ne pouvez pas savoir dans quelle situation on se trouve en ce moment là chaque fois que nous allions aux entraînements nous étions suivis par la sécurité d'état aux réunions hebdomadaires mes officiers m'ont demandé qu'on leur tende une embuscade et qu'on leur casse la gueule je leur ai dit non on ne fait pas comme ça laissez-les nous suivre jusqu'au moment ils seront fatigués ils se rendront compte que nous faisons nos entraînements normalement alors donc c'est dans ce contexte là alors le BI le BI c'est le BI c'est les coups d'état le BI Motando s'entraîne comme Diwara celui-là mon vieux qu'est-ce qu'il va devenir qu'est-ce qu'on n'a pas raconté et voilà le président il m'a mouru dans ces conditions là et c'est le BI c'est Motando alors nous revenons nous rebroussons chemin alors là j'ai dit à mes gars écoutez on retourne alors qu'il fasse comme il veut nous retournons dans notre caserne nous revenons vers notre caserne nous arrivons au portail et nous retrouvons donc le commandant Kouma qui était descendu je vous ai peut-être pas dit qu'au moment où je descendais il y avait au Congo Nicolas qui montait donc il redescend aussi vers le portail et nous restons tous là à attendre on ne savait pas trop bien que faire à ce moment là arrive Mbiya à ce moment là arrive Masiposo il est ici le colonel quelques temps après arrive le général N'Golo il est descendu une Jeep je crois qu'il avait un casque je ne me souviens plus très bien mais enfin lui il sait alors arrive également au Kimba et il y a un conciliabule entre eux moi je ne faisais pas attention N'Golo vient me prendre par le bras par la main droite il vient du motando viens avec moi je le suis je ne comprenais rien alors il appelle le commandant Kouma il dit tu prends motando tu la mets dans ton bureau que personne ne l'approche alors mes gars comprennent que c'est une espèce d'arrestation ils disent ah non alors dans ces conditions nous ne laissons pas le capitaine tout seul nous étions avec lui et nous allons partir avec lui nous rentrons dans le bureau du commandant Kouma nous nous asseyons nous enlevons nos ceinturons nous les posons les armes et on attend je ne sais pas combien de temps après le téléphone sonne le commandant Kouma décroche il me va d'un peu après l'approche il me dit ah oui mon petit mais c'est le volant c'est Kadidi qui a fait le coup toi tu étais attendez attendez ne vous énervez pas toi tu étais avec moi mais mais c'est logique ça se comprend maintenant il y a même sa voiture il y a tout là-bas j'ai dit mon commandant écoutez ne vous excitez pas aussi trouvez trouvez l'assassin parce que je me rends compte que vous m'avez vous m'avez enfermé là c'est moi que vous accusez d'assassin alors nous sommes restés là comme ça à attendre de nouvelles informations jusqu'au moment où j'ai décidé de prendre le téléphone d'appeler mon cousin Bateas Moulom le directeur général de la boîte de la révolution et de lui dire il me dit mais où est-ce que tu es je dis je suis dans le bureau il me dit il n'était rien arrivé je dis non il me dit qu'est-ce que c'est pas je lui ai dit regarde si les gens t'emmerdes tu les emmerdes parce que moi je n'ai rien à voir dans cette affaire là je n'ai rien à voir dans cette affaire là alors si les gens t'emmerdes tu les emmerdes j'ai attendu j'ai attendu nous sommes restés encore là et arrivé le commandant Bima de Pointe-Noire ils étaient avec le commandant Tister et lui il est venu directement à la caserne et il s'assit à côté de moi il me dit mais motando mais c'est pas possible à l'aéroport on me dit que tu es en fuite et je viens de te trouver tranquillement assis ici et Katali là-bas il fume cigarette je suis cigarette je dis bon alors j'appelle Xavier je forme le 10 la dame qui me reçoit je dis capitaine Motando je voudrais parler au capitaine Katali à Pointe-Noire elle fait ah je ne fais plus silence je suis habitué à ça maintenant c'est ah elle a tout le temps alors le commandant Kuma me prend le combiné des mains et il forme le numéro et il a la dame et lui dit ici commandant Kuma je voudrais parler au capitaine Katali à Pointe-Noire il tombe sur le capitaine Katali et il lui parle en sango donc en langue centrafricaine et il lui dit bon ben écoute répétit avec moi ici ce n'est pas lui il n'y a rien à voir là-dedans c'est qu'il a dit ne t'inquiète pas il dit non passe-moi Yves je veux l'entendre lui-même et je me donne le combiné il me dit comment tu vas je dis je vais bien il me dit mais quoi cette affaire je dis écoute ne t'inquiète pas pour moi je n'ai rien à y voir c'est pas moi qui vais tuer Ngoabi il dit ah bon maintenant je suis d'accord j'ai compris et je lui dis bon tu as averti mon frère parce qu'il est là mon frère Philippe il était à Pointe-Noire je lui dis tu vas avertir Philippe parce que je connais dans ce pays les gens quand ils seront que c'est mot-tendon ils vont réagir contre ma famille c'est comme ça que ça se passe dans ce pays je lui dis tu as averti tous les licoréens à Pointe-Noire et c'est comme ça alors mais c'est comme ça ce pays alors messieurs mesdames les conférenciers nous passons la nuit je ne suis pas sorti ce soir là parce que j'avais eu dire que mes parents à Pote-Pote étaient menacés je voulais sortir les autres m'ont retenu j'ai passé la nuit je crois que le colonel mon ami le colonel ça Benjamin a dû faire justement un tour à ONG tranquilliser mes parents qui étaient assiégés pour leur dire que je n'avais rien à voir dans cette affaire et qu'ils m'avaient en tout cas vu vivant et tranquille alors le lendemain matin je n'ai pas bougé non plus je suis resté dans la casin je suis allé retrouver mes soeurs parce que mes soeurs mon chauffeur les avait pris parce qu'il est rentré en retard il est rentré après que moi je sois rentré dans la casin ils avaient pris ils étaient partis du foyer chez le capitaine Nisambo donc je les ai retrouvés je les ai ramenés à la maison et le lendemain je suis allé à l'état-major j'ai vu le capitaine Nisambo je lui ai dit mais il va falloir que l'on voit clair sur celui qui a cité mon nom parce que c'est ça le problème qui a cité mon nom dans cette affaire là il me dit bon on va monter au ministère de la défense on monte au ministère de la défense et le chef militaire était en réunion nous avons fait du bouquin à la porte parce que nous voulions qu'il sorte et est sorti le commandant Mbiya nous avons dit Mbiya alors qu'est-ce que vous faites là-dedans il va falloir faire la reconstitution qu'on va éclair dans cette affaire moi j'ai dit mais mon nom et il circule alors il va falloir qu'on va éclair Mbiya nous a écoutés et puis il est rentré il n'est plus ressorti alors le commandant Mbassi-Posso est arrivé bon le commandant Mbassi-Posso est arrivé et nous lui avons suggéré nous lui avons dit mais il faut que nous voyions nous allions regarder un peu à la présidence pour savoir pour avoir une idée de ce qui s'est passé alors nous nous sommes retrouvés Mbassi-Posso Isambo Ngobo Ewolo qu'on avait fait chercher et moi alors nous sommes partis à la présidence nous avons fait une espèce de reconstitution ce qui était curieux c'est que à la présidence ce jour-là la présidence était vide une affaire bien organisée les deux motards qui devraient être de permanence n'étaient pas là ce jour-là il y avait un qui avait sa moto en panne et je ne sais pas quoi et quand le commandant Mbassi-Posso a dit oui mais vous n'étiez pas là on va au fusil il est tombé alors l'autre chose qui m'a l'autre chose qui m'a intrigué c'est qu'on n'avait même pas marqué l'endroit où étaient tombés les corps je lui ai dit mais comment ça et puis après on nous demande à Ewolo d'apporter les armes il les apporte toutes comme ça dans les mains ah je lui ai dit mais c'est pas vrai ces armes qui sont des pièces à conviction sur lesquelles on doit faire des analyses et puis on les tient comme ça bon alors on décide entre autres choses parce qu'on a marché on a regardé etc etc on décide de coûter au cambas et en tout alors on enferme au cambas dans une chambre et on le coûte en tout en tout nous raconte comment le véhicule est arrivé comment le capitaine lui l'est sorti et ils sont sortis de leur bureau ils ont remporté le capitaine à la porte le capitaine ils ont dit ils n'ont pas dit le nom ensuite il nous dit le capitaine il s'est présenté comme étant le capitaine motando bon je le regarde je ne sais même pas s'il savait que c'était moi le capitaine motando je repusque moi j'étais là donc nous écoutons tout ça et on enferme maintenant en dessous dans une chambre et on sort au cambas au cambas nous dit il ne s'était pas présenté parce que s'il s'était présenté comme étant le capitaine motando moi je l'aurais reconnu même maquillé parce que je connais depuis le bataillon para bon qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ces conditions-là voilà on a enregistré ça comme ça et chacun de nous a rejoint son corps on a enregistré ça 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 Sous-titrage ST' 501